Le confinement subi actuellement en France doit-il me pousser à adapter ma reconquête amoureuse, à changer ma manière de communiquer ? Ces temps de crise doivent-ils impliquer un nouveau set de réactions ? C'est le sujet que nous traitons tout de suite et ça démarre juste après le jingle. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarci.com, ravi de vous retrouver à travers une nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo ô combien d'actualité, puisque vous le savez, l'Europe et le monde entier est touchée par une espèce de crise sanitaire, on ne peut pas vraiment définir ça autrement, et qui dit état d'urgence, qui dit confinement en France notamment, ici ce n'est pas encore le cas, mais on est en train doucettement de finir, de boucler le projet pour la fermeture des écoles, on a fermé les lycées, les universités, les écoles et les crèches sont encore ouvertes, moi mes enfants sont à la maison, mais on comprend bien que l'état d'esprit actuel va en inquiéter plus d'un, va en tout cas toucher absolument tout le monde, et dans ce lot de peurs et de réflexions, énormément de questions me sont posées autour du comportement à adopter dans sa reconquête amoureuse envers son ex parce qu'on s'inquiète, parce qu'on se dit qu'on peut peut-être être le porteur d'une nouvelle d'idées ou de conseils qui peuvent, si ce n'est sauver une vie en tout cas, limiter l'infection, et puis on se dit aussi et surtout que l'environnement étant extrêmement particulier, on est un petit peu dans un état d'urgence comme je le disais, il y a peut-être quelque chose à faire de particulier là aussi, pour faire avancer sa reconquête amoureuse. Pour répondre à cette question, à ces interrogations multiples, moi je me propose aujourd'hui de mettre en relief trois points qui vont nous permettre effectivement de faire un parallèle entre donc cette idée de confinement que vous vivez actuellement et la reconquête amoureuse. La première de ces idées, c'est bien évidemment le déplacement du focus naturel. Aujourd'hui, dès qu'on allume la télé, que ce soit chez vous, chez moi, c'est pareil, on n'entend parler que de ça, on est en pleine pandémie, on nous parle d'hôpitaux, de lits. En Suède, par exemple, il y a un grand débat parce que depuis la fin de la guerre froide, on s'est aperçu que les politiques suédois qui étaient à l'époque, l'armée suédoise avait été reconnue dans le monde entier comme étant la première puissance entre guillemets médicale, c'est-à-dire qu'ils avaient un énorme nombre d'hôpitaux, notamment des hôpitaux de fortune, des trucs gonflables, non, ce n'est pas la tantiquée à acheter sur le côté, mais des trucs gonflables à apporter un petit peu partout lors de crises sanitaires et que tout ça, on a vendu ça, on a donné ça, on n'a absolument plus rien, on galère avec nos respirateurs, il n'y a pas assez de place dans les urgences ni nulle part. Donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, on est dans un focus incroyablement précis, incroyablement lourd autour de ce qui se passe, à tel point d'ailleurs de créer une psychose, il faut bien le dire, parce que se battre pour des paquets de pâtes et pour des rouleaux de papier toilette, on a compris qu'il n'y avait pas de crise alimentaire, que ça servait strictement à rien, et pourtant, que ce soit chez vous, que ce soit chez moi, on s'aperçoit qu'il y a énormément de comportements qui sont, entre guillemets, défaillants, qui ne sont pas du tout adaptés à ce genre de situation. Pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement, puisque, vous le voyez, je suis en plein dedans, on est dans le déplacement du focus qui est quasiment et même totalement automatique et qui, pour vous, va amener deux choses contradictoires. La première, c'est effectivement cette capacité, peut-être que vous n'aviez pas jusqu'ici, à être relativement égoïste, et je n'entends pas égoïste de penser uniquement à vous, j'entends de penser à vos proches, à vos parents, aux gens qui sont autour de vous, à la cellule familiale qu'il peut y avoir dans votre confinement. Je ne sais pas du tout comment vous vous organisez, mais évidemment, on n'imagine pas mettre ses enfants dehors, ou ses parents, si on vit à côté de chez ses parents. Donc, on a quand même cette idée de faire attention à soi, pour les autres, certes, puis aussi un peu pour soi, parce que personne n'a envie d'être malade, ce qu'on comprend bien, que ce soit bénin ou que ce soit dramatique, l'idée de tomber malade ne fait plaisir à personne. Donc oui, il va y avoir un déplacement du focus extrêmement naturel, et ça, ça justifie quelque chose de très intéressant dans nos raisonnements, parce que même en temps de crise, on veut élargir la portée intellectuelle de notre travail, c'est de se dire que l'environnement a un impact juste gigantesque sur la manière dont, effectivement, nous nous comportons au quotidien, dont nous voyons les relations humaines. Aujourd'hui, on va voir ses voisins, soit comme ses amis, soit comme ses ennemis, selon s'ils respectent les règles ou pas, selon s'ils ont les mêmes idées que vous ou pas. Comme disait Manu, on est en guerre, et du coup, on a des états d'esprit qui vont être très acérés sur ce genre d'idées, ou pas du tout, mais du coup, on va créer un clivage avec ceux qui le sont, etc. Donc, l'environnement a véritablement une force sur la manière dont nous agissons. Le souci, c'est quoi ? C'est que c'est une guerre silencieuse, si vous voulez, et c'est que justement, ce confinement, certes, permet un déplacement du focus, ou émane d'un déplacement du focus, mais va vous donner énormément de temps pour ruminer. Si on est chez soi du matin au soir, même quand on est en télétravail, je connais très bien ça, je bosse de chez moi depuis des années, donc je sais qu'on peut être blindé de travail, le cerveau peut aussi divaguer, on a beaucoup plus de possibilités de prendre son temps, d'organiser son temps comme on le veut, et quand on vit, en plus de la crise sanitaire, une crise sentimentale, forcément, il va y avoir un mélange des deux idées, et pourquoi pas, une volonté de corrélation autour de la communication. Évidemment, le conseil principal dans ce genre de situation, il est bateau, il est simple, il n'est pas très technique, il n'est peut-être pas assez concret, j'en conviens, mais j'imagine que ça fait du bien de se l'entendre dire, c'est de voir cela comme une opportunité, c'est de se dire que le temps que vous avez là, c'est peut-être le temps que vous avez pour relancer un projet qui restait un petit peu en suspens, parce que vous aviez votre boulot, il fallait aller tous les jours, etc. de relancer pas mal d'idées, de la création de boîtes, le fait de monter une association, à faire de la musique, apprendre un instrument, que sais-je, mais vous avez aujourd'hui, malgré tout, plus de temps, parce qu'on perd les temps de transport, quand même, a priori, quand on arrive, quand on a cette chance d'être en télétravail, ou qu'on est en chômage partiel, ce qui n'est pas une chance, je ne veux pas jouer sur les mots, et je ne veux pas que vous jouiez sur les mots pour m'accuser de quoi que ce soit, mais vous voyez l'idée, vous êtes globalement plus longtemps à votre domicile, ce qui vous donne plus d'opportunités d'aller sur le terrain, j'allais dire, voilà, encore, pas un jeu de mots, mais vous comprenez un contresens, mais un terrain, en tout cas, intellectuel, et puis, je veux dire, il nous reste tous les outils internet, on sait qu'en ligne, il y a énormément de choses à découvrir, il y a énormément de ressources à aller gratter, et pour tous les gens qui me disaient, et qui se disaient jusqu'ici, je n'ai pas le temps de me focaliser sur mon développement personnel, je n'ai pas le temps de lancer mes grands projets, je n'ai pas le temps de, et voilà, vous allez avoir le temps, donc il y a peut-être aussi cette idée de vous dire que c'est le moment, c'est le moment de peut-être passer à des activités qui vont être moins physiques, ou de les adapter, mais en tout cas, ça aussi, ça va concourir à votre déplacement de focus, je prends un exemple très personnel, je vais encore vous gonfler avec la même chose, j'ai pris la décision d'arrêter, de m'entraîner, d'arrêter de jouer au badminton, puisque nous aussi, on est touché, alors bien moins que la France, mais ça arrive très très vite, et puis comme je vous le disais, on est en train de fermer les écoles et tout, et puis au badminton, malheureusement, j'ai beaucoup de gens qui, enfin beaucoup, disons qu'il y a plus de la moitié des joueurs avec lesquels je m'entraîne, qui ont plus de 60 ans, donc je n'ai pas envie de prendre de risques pour eux, je préfère me focaliser chez moi, je suis en train de créer une installation pour pouvoir continuer l'entraînement physique à domicile sans gonfler personne, et c'est ce genre de choses, je vous parlais de réadaptation à ce qui se passe en suivant ce déplacement de focus, donc très intéressant pour tout le monde de se dire qu'il existe des solutions out of the box, comme on dit, outre-Atlantique, voilà. La deuxième idée que je voulais partager avec vous, c'est l'idée que ce contexte nous permet finalement d'affronter nos peurs, je vous parlais d'une guerre silencieuse, c'est même une guerre invisible, on a un ennemi invisible, et techniquement, je trouve que c'est un vrai parallèle avec la reconquête amoureuse, parce que dans la reconquête amoureuse, je vous parle souvent de culpabilité, je vous parle de valeurs, de grandes idées psychologiques, de linéarité, etc., etc., si ces mots vous les comprenez, on a du mal à mettre la main dessus, et on se dit au quotidien que je dois éviter les erreurs, que je dois éviter de faire ci, que je dois faire cela, etc., etc., alors évidemment il y a des choses concrètes comme la communication, l'organisation des rendez-vous, le travail sur soi, mais il y a aussi derrière, j'ai envie de dire, tout un pan qui est un pan intellectuel et psychologique qu'on ne peut pas percevoir. Là, c'est un petit peu la même chose, avec cette idée que dès que je vais toucher une barre de fer, je vais potentiellement avoir le virus sur les mains, on le voit presque, on voit presque le chemin des bactéries, on va se laver les mains pendant tant de secondes avec tel type de savon, sinon il me faut mon gel, etc., etc., sans vraiment savoir si je suis en train de détruire les bactéries de ce virus-là ou pas. Donc on est face à quelque chose qui est difficile à palper, et on sait que c'est là, on sait qu'il y a un set d'actions à suivre, qu'il y a des erreurs à ne pas faire, et malgré tout, on va retrouver dans notre environnement, et ça aussi, c'est un grand parallèle avec ce qu'on voit en matière de reconquête amoureuse, avec des grands mouvements qui s'opposent. Il y a ce déni total de l'idée de « Bon, c'est pas grave, confinement, mon cul, moi je vais au but de chaumon, et puis je m'installe à côté des 300 autres personnes en train de se faire dorer la pilule. » Bon, personnellement, vous comprenez que moi, je trouve pas ça super, comment dire, mature de faire ce genre de choses, parce que, qu'on croit ou pas, enfin, qu'on croit ou pas en la maladie, si, on voit, les gens tombent vraiment malades, mais je me dis que, par respect pour les autres, et puis par absence de volonté de tomber malade, on peut peut-être tous faire un effort, mais j'entends que il y a beaucoup d'arguments sur « Ah, c'est pas pire qu'une grippe, je suis pas du tout d'accord, mais chacun son point de vue à la limite. » Mais en tout cas, on va voir des grands courants de pensée avec de l'extrémisme, des deux côtés du « je m'en foutisme » total. J'ai vu un article ce matin sur un rappeur dont je ne sais absolument ni le nom, j'avais jamais vu sa tronche, apparemment il est connu en France, bah écoute, tant mieux pour vous, un type qui disait « Ah non, le confinement, je vais... » « Ok, d'accord, c'est bien pour toi mon garçon. » Et derrière, gros tollé sur Twitter et tout, comme c'est souvent le cas dès que quelqu'un dit quelque chose, et on s'aperçoit effectivement qu'il y a une vraie antinomie entre les positionnements et que la psychose naît aussi de cela. Entre soit le déni, soit de l'autre côté, les personnes, comme je vous le disais, j'ai vu une vidéo aussi où des mecs rentraient et tapaient les types de chez Auchan pour aller dans le back-office, dans les réserves, taper des paquets de pâtes et des rouleaux de PQ. Bon, alors moi, j'ai de la chance, peut-être que c'est ça qui me fait voir les choses autrement, mais si je n'avais pas de rouleaux de PQ, bah écoutez, je suis à côté d'une forêt, puis j'ai une douche chez moi, donc à la limite, je me dis que ce ne sont peut-être pas les choses les plus importantes. En tout cas, tout ça, pourquoi ? pour vous dire qu'effectivement, notre environnement et les peurs qui sont créées de par la gravité de cet environnement nous fait énormément penser, comme dans la reconquête amoureuse, en matière de stratégie. On se dit, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois préparer mon bunker ? Est-ce qu'au contraire, je dois être dans le logement foutisme ? Ah, moi, j'ai tel âge, donc je ne vais pas être touché. Vous voyez que les informations circulent un petit peu partout et que tout cela, bah va nous pousser à adapter une espèce de ligne de conduite. dans la reconquête amoureuse, vous la savez, vous la connaissez, notre ligne de conduite. La pertinence, j'ai envie de dire, un peu comme face à la maladie, en tout cas, à mon sens, c'est mon opinion, vous n'allez pas du tout être d'accord. Évitez de m'insulter, ce n'est jamais agréable. Après tout, j'essaye de vous donner tout ça gratuitement parce que des fois, je me prends des sacrés coups de bâton, ce n'est pas super cool, vous dites bonjour avant, c'est quand même plus cool. Mais en tout cas, l'état d'esprit que je trouve le plus intéressant, la pertinence pour moi, reste dans le calme et la linéarité. De se dire, voilà, j'ai tel type d'informations plutôt que de me demander pourquoi, avec des théories complots, des trucs de ouf, depuis le début du virus, j'ai entendu que c'était les Chinois volontairement, les Américains volontairement, les Français volontairement. Putain, on a tous créé Corona, on s'est tous mis ensemble, on a créé un virus pour bien tous s'autodétruire. Donc, plutôt que d'aller chercher le pourquoi, voyons le comment, comment traiter les choses au quotidien avec des gestes simples, avec un état d'esprit simple. Et puis, effectivement, en cas d'aggravation, en cas de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles, je m'adapterai à tout ça avec toujours une ligne de conduite qui est relativement la même, qui est la précaution, qui est de faire attention au risque. Finalement, c'est exactement la même chose que dans la reconquête amoureuse. La troisième idée, c'est celle qui vous intéresse le plus, c'est cette idée de communication autour de la situation. Vous savez que, d'un côté, je vous parle énormément de communication environnementale autour, effectivement, de ces occurrences qui se trouvent dans votre milieu de vie et qui vous permettent de communiquer avec la personne que vous avez face à vous. Le contre-argument dans un moment de crise sanitaire, c'est qu'on va me dire que ce n'est pas forcément très humoristique, ce n'est pas forcément très rigolo et on n'a pas forcément envie de taper à côté, de s'adresser à quelqu'un si on ne sait pas s'il ou elle est malade, s'il ou elle a perdu un proche ou ce genre de choses et on n'a pas forcément envie de faire de l'humour autour de tout ça. Moi, mon point de vue, il est relativement simple, c'est un petit peu toujours le même, c'est de me dire que l'inquiétude est tout à fait normale mais que vous n'êtes ni le médecin, ni le psy, ni le secouriste, ni l'ambulancier de la personne que vous avez face à vous. Encore une fois, je me place de manière très personnelle, mais recevoir des conseils sur ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, de la manière dont je dois le faire, avec qui je dois le faire, quand je dois le faire, où je dois le faire, d'une personne avec qui à la base je suis censé avoir mis de la distance, avec qui à la base je suis dans un conflit, très honnêtement, je vais remettre en cause sa légitimité, je ne vais pas avoir envie d'écouter, je vais plutôt être dans le oui, oui, d'accord et puis moi, me focaliser sur mes propres idées. La légitimité à donner ces conseils-là, vous ne l'avez pas, pourquoi ? Parce que tout simplement, on va sans doute analyser votre positionnement et c'est malheureux et c'est injuste et ça fait partie de l'injustice de la reconquête, mais comme quelque chose qui relève pratiquement de la manipulation ou en tout cas, très clairement, très ouvertement, la volonté de trouver un chemin de traverse pour revenir communiquer avec moi alors qu'on te voit arriver gros comme une maison. Alors vous allez me dire avec la légèreté, on me voit arriver gros comme une maison, oui, certes, mais vous êtes moins chiant. Et c'est ça que je me dis, personnellement, on sait tous qu'il y a des risques, on sait tous qu'il y a des problématiques et encore une fois, je me place de manière très personnelle, mais quand je vis quelque chose de difficile, je préfère qu'on essaye de me faire sourire plutôt qu'on vienne rajouter de la gravité et que si je dois vous annoncer qu'il s'est passé quelque chose de difficile, que vous sortez les violons. parce que justement, dans une période de crise, et là je parle d'une crise affective, je me dis que c'est peut-être pas forcément super bien venu de votre part. Donc dans le système de communication, moi je serais vous, j'éviterais très clairement de demander des nouvelles trop ouvertes. Pourquoi ? Parce que ça va un peu avec cette argumentation qui me dit bah ouais, mais tu sais, être léger c'est compliqué, bah ouais, mais demander à quelqu'un, oh comment tu vas ? pour avoir une réponse, ma grand-mère est mortie hier soir, ça pique quoi, je veux dire déjà un, on remet le focus donc sur la problématique et puis deux, vous allez répondre quoi à ça ? Vous allez dire ah mince, ah pardon, donc très clairement les questions très 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 ouvertes sur le comment tu vas, comment tu te débrouilles, etc, etc, j'éviterais et oui, je déplacerais le focus à quelque chose de très très simple, je veux dire, dans notre environnement, des petits traits d'humour qui touchent le corona, il y en a absolument partout, il y en a des plus ou moins drôles, il y en a des plus ou moins adaptés à la personne que vous avez face à vous, à vous de trouver cet angle qui va correspondre à la personne que vous avez face à vous, j'en propose pas dans cette vidéo parce que évidemment ça va pas plaire à tout le monde et puis comme le sujet est fragile, bah voilà, j'ai pas forcément envie de créer un pugilat dans les commentaires mais je reste sur cette idée que on a quelque chose qui relève du déplacement de focus automatique dans notre environnement, bah oui, techniquement, dans notre idée communicationnelle, ça peut tout à fait nous aider et comme je vous parle de linéarité, ça va aussi complètement de pair avec cette volonté de rester dans le sourire, dans le dynamisme, dans quelque chose de simple. Maintenant, ça veut pas du tout dire qu'on doit se moquer de la personne qu'on a face à nous ou de provoquer des réactions qui seraient de l'ordre effectivement du tu n'as aucun respect pour, etc. A vous de faire un petit peu preuve de finesse et si vous voulez un petit peu parler de cela plus avant, vous n'hésitez pas à entrer en contact avec moi et on verra comment on pourra construire cette communication. Donc voilà, pour moi, la pertinence reste la linéarité, reste la simplicité, reste le sourire et évitez de balancer trop de conseils ou d'être dans les jugements de valeurs vis-à-vis d'autres comportements, etc. Focalisez-vous sur vous, sur ce que vous pouvez faire de votre temps en confinement et dites-vous bien que oui, c'est une occasion de potentiellement renouer ou continuer à faire évoluer votre communication mais qu'il ne va pas falloir non plus le faire n'importe comment. Voilà pour la réflexion du jour. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine réflexion. Salut, salut !